Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Économie des Ménages, le podcast de débat public sur la construction économique de l'entité couple de 9h Concept Magazine. E9h Concept Magazine s'engage pour une meilleure vulgarisation et transmission de la connaissance dans le domaine du fonctionnement économique du couple. Je m'appelle Patience, j'exerce le métier d'économiste d'entreprise depuis plus de 8 ans. Le podcast Économie des Ménages est un podcast d'idées dont le débat public serait de mettre en place plusieurs mécaniques fonctionnelles en accord avec les différentes visions du couple. La mécanique est l'étude des états d'équilibre et des mouvements des systèmes soumis à des forces. Le questionnement de notre étude est comment construire un couple économiquement viable dès le début de la construction de l'entité couple. Devant la recrudescence et coach en tout genre pour exhorter les malchancés en amour à mettre en place des stratégies pour rattraper leur futur bonheur, les formateurs en coaching mettent en avant les droits et les libertés individuelles, c'est-à-dire l'existence de son moi où dépend de l'intérêt général, la construction du nous. Or, le ciment du couple est l'intérêt général, c'est-à-dire l'économie de ménage. L'économie de ménage désigne un système économique dont la production des biens est destinée à leur consommation par les ménages qui les ont produits. Comment faire cohabiter l'intérêt général avec les droits et les libertés individuelles ? Dans le podcast 00, nous avons vu que le couple fonctionnait comme l'état avec ses ministères. Avant d'expliquer le fonctionnement économique de chaque ministère, nous allons définir les trois forces mécaniques qui régissent, influencent l'entité couple. Quelles sont ces trois forces ? Nous avons les lois universelles, les libertés individuelles, l'intérêt général. Je vais aller de manière graduelle de façon à ce que vous compreniez le concept en trois étapes. L'étape 1, les lois universelles, l'étape 2, la liberté individuelle, l'étape 3, l'intérêt général ou l'état. En physique, il existe deux parties. La partie dite classique, celle de l'anglais Isaac Newton, née en 1642 et mort en 1727 avec la fameuse loi universelle de la gravitation. Et la physique quantique, celle de Max Planck, un physicien allemand qui a été récompensé par un prix Nobel en 1918 pour ses travaux sur la théorie des quantas. En résumé, cette science confirme que l'esprit influence la matière qui est faite d'électrons. Alors moi, je suis une passionnée de physique quantique. Mais bon. Revenons à la découverte de Newton. Newton a découvert la loi universelle de la gravitation ou la loi de l'attraction universelle. C'est-à-dire une loi décrivant la gravitation comme une force. Ce qui a attiré mon attention en 2002, j'avais 22 ans, est le mot loi universelle. C'est-à-dire qu'il existerait des lois présentes dans l'univers et qu'il y aurait des personnes qui ont la capacité de comprendre le langage de l'univers en l'observant et de ne le transmettre dans notre langage de mammifère homo sapiens, la voix, l'écriture, comme Isaac Newton. Lors de mes nombreux voyages à travers le monde, à la recherche de ces fameuses lois universelles, j'ai pris conscience de l'importance du patrimoine génétique et la transmission du savoir emmagasiné à travers les âges par des mythes fondateurs, des expressions idiomatiques ou la sagesse populaire et la compilation des sciences pour expliquer certains phénomènes. Ok d'accord, mais quel est le rapport entre la physique classique, quantique et notre corps ? Lorsque le cœur d'une victime d'un arrêt cardiaque s'arrête de battre, que fait-on ? On utilise un défibrillateur. Le défibrillateur est un appareil médical permettant d'administrer un choc électrique au niveau du cœur. Qu'est-ce que l'électricité ? Selon le Larousse, forme d'énergie produite par le déplacement de particules élémentaires de la matière et se manifestant par différents phénomènes tels que attraction et répulsion, électricité statique, calorifique, chimique, lumineux, magnétique, mécanique, électricité dynamique. La présence d'une charge électrique qui peut être positive ou négative produit un champ électrique. Le mouvement de cette charge représente un courant électrique qui produit un champ magnétique. L'apport de la physique quantique est de décrire le comportement de la matière à l'échelle atomique et de comprendre la nature du rayonnement électromagnétique. Si une certaine puissance d'énergie est suffisante pour refaire battre le mécanisme du cœur humain, alors nous sommes connectés au rayonnement électromagnétique de l'univers. De sorte que les lois universelles, comme celles de l'attraction décrite par Newton, s'appliquent automatiquement à nous. Non, 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 je ne vais pas vous faire une liste de ces lois universelles. Je vais vous en proposer quelques-unes qui influencent votre entité couple et je vous laisse le soin de vous approprier les autres par votre curiosité et par votre expérience. Le mot sapien s'est programmé pour retenir par l'expérience. C'était l'avant-propos. Rentrons dans le vif du sujet. Rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la mécanique fonctionnelle du couple ? Étape 1, lois universelles. La science de la mécanique exige des définitions précises de grandeur telles que le déplacement, le temps, la vitesse, l'accélération, la masse ou la force. Ce sont des forces auxquelles l'entité couple sont soumises. La loi universelle de la gravitation de Newton nous explique que les mouvements des objets et des corps sont soumis à la loi universelle de la gravitation. Dans le langage courant, on appelle la loi de l'attraction et en science quantique, c'est la loi de la vibration. La loi de la vibration repose sur le principe Rien ne repose, tout bouge, tout vibre. On attire à nous les situations et les personnes qui correspondent à notre niveau de vibration. C'est de l'énergie quantique, positive ou négative. La voix est une vibration. Il faut aussi introduire une autre loi universelle importante, la loi du rythme, qui repose sur deux phénomènes expliqués scientifiquement à deux époques différentes. Alors, en science physique, on dit E égale mc2, la formule de la relativité d'Albert Einstein en 1905. C'est-à-dire, l'espace et le temps sont liés et se déplacent. Le temps est la seule dimension avec un sens. Passé vers futur. Le fait de se déplacer affecte ces dimensions. L'espace peut se contracter et le temps se dilater. En science chimie, dans le traité élémentaire de chimie en 1789, Antoine Laurent de Lavoisier, né en 1743 et mort en 1794, écrit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » À partir de ces deux formules, Einstein et Lavoisier nous expliquent le principe de la loi universelle du rythme. C'est-à-dire, tout évolue puis dégénère, toute chose a sa durée, le rythme est constant. En langage économique, l'obsolescence programmée, expression populaire, vous avez dû entendre ça de votre maman ou de votre papa, c'est « dans la vie, il y a des hauts et des bas ». Autrement dit, rien est immobile. Tout est en perpétuel mouvement, tout change, évolue en permanence. La vie est faite de cycles positifs, négatifs. La loi universelle du rythme a cinq étapes. Les connaissez-vous ? Oui, voilà, je vais vous faire quatre exemples en espérant ne pas être très longue. Donc, on va prendre par exemple l'exemple du couple. Voilà, ça c'est bien. L'entité couple. Quand vous voulez former l'entité couple, la première étape, c'est la naissance du sentiment amoureux qui vous pousse à créer cette petite entité couple. La deuxième étape, c'est l'émulation. Donc, l'émulation, à partir du moment où vous vous habitez l'un envers l'autre, donc vous créez des projets, vous avez une émulation, c'est l'étape deux. L'étape trois, c'est le confort. C'est-à-dire que vous avez vos projets maintenant, vous êtes complètement ensemble, vous êtes dans le confort. L'étape quatre, après le confort, la détérioration. C'est-à-dire que vos relations, elles commencent à ne plus fonctionner. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on est dans une relation qui ne fonctionne plus ? Eh bien, la cinquième étape, on a envie de prendre un bol d'air, on a envie de séparation. Donc, la cinquième étape, c'est la séparation. Il y en a qui vont... Voilà, c'est la cinquième étape. Donc, ça, c'est les cinq étapes du couple, qui est un, la naissance du sentiment amoureux, deux, l'émulation, trois, le confort, quatre, la détérioration, cinq, la séparation. Voilà. Ensuite, il y a aussi les cinq étapes pour le sentiment amoureux. Je vous montre. Alors, le sentiment amoureux, donc il y a d'abord en premier lieu le sentiment. Enfin, ce n'est pas forcément un sentiment amoureux, mais on parle, par exemple, du principe du sentiment. Alors, le sentiment, un, il y a le désir. Donc, c'est l'étape une, c'est vraiment le désir, l'envie. Deux, l'excitation. Donc là, rien qu'à l'idée d'y penser, on est tout excité. Trois, le plaisir. Donc, quand on a obtenu ce qu'on souhaite, on a du plaisir. Eh bien, quatre, le dégoût. Quand on a obtenu ce qu'on veut, puis finalement, à force de l'avoir, ben voilà, on a le dégoût. Et cinq, la haine. Alors, vous allez me dire, ah, ça va un petit peu trop loin. Ben, je vais, par exemple, vous prendre un exemple de sentiment. Voilà. Vous avez une envie, un désir de sushi. Mais vraiment, le sushi, là, vous avez une envie, un désir. Ensuite, rien qu'à l'idée de penser, vous êtes excité. Vous allez au restaurant, rien qu'à l'idée d'y penser, de ce savoureux mec que vous allez manger, vous êtes super excité, vous allez choisir, tout votre cerveau va fonctionner, vous allez être hyper excité. Maintenant, quand on vous apporte le plat, vous allez sentir l'odeur, vous êtes dans l'excitation. Et puis, quand vous allez mettre, justement, une bouchée du sushi dans votre bouche, ah, le plaisir, il est là, le plaisir. Vous allez sentir ce plaisir qui va monter, monter, monter. Ça vous a fait tellement plaisir que vous allez continuer, en fait, en manger des choses si souvent, le plus souvent possible que vous puissiez. Et à un moment donné, ben, rien que de sentir l'odeur, vous êtes dégoûté. Vous n'en voudrez plus. Vous ne voudrez plus en manger parce que vous en avez beaucoup trop mangé. Donc, vous serez dégoûté. Et après, le dégoût, ben, ah non, non, il ne faudra plus vous en parler. Vous serez vraiment à l'opposé. Ben, non, vous ne pourrez plus. Donc, vous serez dans le désir de ne pas se tirer, justement, dans la haine. C'est sans ces cinq étapes qui constituent le cycle universel. Donc, c'est vraiment ce rythme qu'il faut comprendre. C'est la même chose pour la vie. C'est-à-dire que la vie, ben, il y a la naissance. Voilà, on a le petit bébé, on est tout content. Voilà, le petit bébé, puis le bébé grandit. Donc, la deuxième étape, c'est la croissance. Eh bien, il est à l'âge adolescent, etc. Et ensuite, on arrive à la maturité. Donc, ça, c'est l'étape 3 de la vie de l'enfant. Ben, on est à l'âge adulte où on a compris les choses. C'est la maturité. Et après, on arrive à la dégénérescence tranquille. Les organes sont en train de faillir. Et puis, ben, la cinquième étape, c'est la mort. Voilà un petit peu comment fonctionne le rythme de vie. Dernier exemple, ça sera sur le produit. Je vais vous parler du marché. Donc, quand vous créez un produit, donc, c'est un marché. Vous faites l'étape 1, c'est la création. Ensuite, l'étape 2, c'est la croissance. Donc, on est dans un marché de croissance. Ça veut dire que vous avez lancé un produit, il est nouveau, il est neuf. Il répond, en fait, à une demande. Et donc, ben, les gens veulent votre produit. Donc, on est en pleine croissance. Ensuite, à un moment donné, le marché, il devient un marché de maturité. C'est-à-dire que, eh bien, vous avez votre croissance, c'est constant. Et ensuite, il se passe que, ben, voilà, ben, les gens, ils n'achètent plus tellement votre produit. Ils commencent à avoir une décroissance. Donc, là, on arrive dans la quatrième étape de la détérioration. C'est-à-dire que votre produit, eh bien, c'est peut-être une décroissance. Il y a moins de demandes. Eh bien, les gens n'en veulent plus, en fait. En réalité, dans le résultat, vous avez un surplus. Vous baissez vos prix, mais en réalité, donc, votre marché décroît. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que, ben, si votre produit n'est plus acheté, eh bien, c'est la faillite. Voilà un petit peu comment ça se passe sur les marchés. Donc, voilà, vous avez un petit peu vu. C'est vraiment les cinq étapes. C'est la création, la croissance, la maturité, la décroissance et la faillite. Et ça, c'est une loi universelle qui s'applique aussi bien aux choses, aussi bien à l'être humain, aussi bien aux sentiments. Cette loi universelle du rythme est une connaissance importante que les parents doivent inculquer à leur enfant dès la naissance. Ça ne suffit pas de dire à un enfant que dans la vie, il y a des hauts. Il y a des bas. Il faut peut-être lui expliquer les étapes. Et je pense que c'est ces étapes qui sont importantes parce qu'il pourra comparer dans les états où il se trouve. Donc, les étapes, comme je vous ai expliqué, eh bien, il y a l'envie. Il y a l'envie, le désir, il y a l'excitation, il y a le plaisir, il y a le dégoût, il y a la haine. Et c'est très important que l'enfant puisse assimiler cette connaissance parce que, eh bien, cette force du rythme détruit plus de 90% des couples. 90% ! Parce que les couples ne connaissent pas la solution. Or, une solution existe. C'est très important que l'enfant, c'est très important que l'enfant, c'est très important que l'enfant. C'est très important que l'enfant, c'est très important que l'enfant. C'est très important que l'enfant s'amén��ble. C'est très important que l'enfant, c'est très important que l'enfant aagar. La construction d'une entité couple est l'art de faire cohabiter, trouver un équilibre entre les lois universelles, les libertés individuelles et l'intérêt général. Je vous propose 14 podcasts pour échanger et débattre sur chaque thème toutes les deux semaines. En fonction de vos interactions, il y aura des podcasts d'échange de 5 minutes qui répondront à vos questionnements toutes les semaines. Et une fois par mois, nous discuterons dans un podcast spécial de 30 minutes comment d'autres auteurs traitent du fonctionnement de l'entité couple. Notre prochain podcast traitera